Vous savez, que vous soyez riche ou pauvre, de n'importe quelle couleur, origine, je ne sais pas quoi, sans aucun doute, vous avez ou des affaires avec les banques. Les banques, bien sûr, surtout, on dit aujourd'hui, hier, demain aussi, on va dire, ils ont un rôle assez important dans la société, dans la politique internationale, histoire de pétro-dollar, et bien sûr, dans la vie quotidienne de chacun de nous, les banques. Beaucoup de gens, ils ont écrit beaucoup de livres, beaucoup d'articles sur les banques, dictature des banques, je ne sais pas quoi des banques. De toute façon, je n'ai jamais trouvé des articles positifs sur les banques, c'est-à-dire les banquiers, c'est toujours en parler sous le dos des banquiers, on peut dire. Surtout, là, tu étais avec M. David Rothschild, lui-même, il disait que l'idée de banque d'origine, c'était pour aider le gouvernement, c'était pour aider le peuple. Si aujourd'hui, ce n'est pas comme on a pensé à la création, c'est d'autres choses. Je vais informer mes auditeurs, éditoristes, mes chers amis, que les banques, pour la première fois, s'étaient fondées en Mésopotamie, il y a déjà 4000 ans, par une famille juive. Après, à l'époque de Roi Cyrus aussi, 1000 ans après, Roi Cyrus, que aujourd'hui, tout le monde le connaît, Roi Cyrus, dans la Bible, on parle de lui comme un serveur. Après, lui, il va installer, à l'époque, il y a 2500 ans, la banque moderne. Et il va inviter M. Egui, Egui Bin, encore une famille juive perse de l'époque, de fonder une banque pour pouvoir prêter à l'État, puisque l'État, à l'époque, il était sorti de ses frontières. Voilà, la banque va être fondée, officiellement, il est déjà 2700 ans, après Mésopotamie, sous ce qui est dans le sud d'Iran, après la totalité de l'Empire, il va avoir la banque. L'idée, dès le départ, c'était d'aider le pouvoir politique, l'armée surtout, pour qu'il y ait assez d'argent pour pouvoir faire la guerre, et après, rembourser, grâce à la guerre, les banquiers, la famille de banques. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que nous avons énormément, de temps en temps, nous constatons des problèmes, des problèmes des particuliers, des professionnels, avec leurs banques, et même, on me dit, pour la plupart des fois, la plus importante perte de l'État, et faillite individuelle et personnelle, ce n'est pas à cause des tribunaux, de commerce, c'est à cause des banques, parce que c'est les banques qui mettent en faillite certaines sociétés, tout ça. De toute façon, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un grand monsieur, je peux le nommer un révolutionnaire, qui est un renovateur, un maître, avocat, notaire, qui a consacré sa vie pour nous. Vous le voyez partout, tous les jours, chaque fois que le média a besoin d'un spécialiste, plein d'énergie, on fait appel à une seule personne, c'est monsieur Serge Maître. Serge Maître qui est vraiment un maître. Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir, vous me voyez plein de confusion, rouge, transpirant, parce que je suis d'une grande humilité devant la nature, on a l'argent et la nature, l'argent et le corps humain. Bon, l'argent n'est qu'un moyen comme tant d'autres, mais c'est vrai, dans votre portrait de l'argent, du commerce de l'argent, il est vrai que ce n'est pas d'aujourd'hui que le commerce de l'argent est important, puisqu'il y a des flux financiers, des flux financiers qui étaient faits pour drainer, d'abord sans aucun doute au bien privé, parce que les hommes échangent, et que dès lors qu'on ne fait pas de troc, il faut une monnaie qui va servir. Et quand on a, vous avez parlé des Mésopotamiens, disons de la culture du commerce sur des grandes distances, il faut des intermédiaires patentés dans lesquels on a confiance. D'où l'intervention des banques, qui a, disons, on va dire, de ces formules de banques qui n'étaient des banques avant la lettre, proprement dites. Et puis il y a eu aussi cette deuxième modalité qui a été de permettre aux Etats de financer. Nous nous souvenons de Louis XIV qui a fait embastiller, on ne disait pas embastiller, mais qui a quand même déchu son ministre des Finances, qui était devenu quasiment plus riche que lui et plus puissant surtout. Car on le sait, l'argent, c'est peut-être pas le nerf de la guerre, mais c'est sans aucun doute le nerf, disons, il y a Maurice Allais, qui était prix Nobel économique français, trop méconnu, qui disait que finalement, l'argent, c'est à peu près ce qu'est le sang au cœur humain. Ce sont des flux financiers indispensables. Maintenant, il faut les réguler, et sans doute, quand vous avez dit, il y a problème, c'est sur cette régulation, parce que lorsque nous avons des commerçants sans limite, posés par la collectivité pour l'intérêt justement du plus grand nombre, eh bien on peut arriver à des dérapages. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes sans doute, en 2016, à la jointure, parce que les banques, on en espère beaucoup, et elles ne peuvent plus faire autant que ce qu'on pourrait en espérer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en a espéré ? Pensez à 2008, les banquiers finançaient quasiment 400 milliards par mois à l'investissement. C'est eux qui injectaient. Ils n'injectaient pas assez de leur poche, ils empruntaient pour que ça soit réinjecté. Et puis aujourd'hui, on est quasiment à un zéro de moins. Mais parce que les banques ne peuvent plus prêter autant, parce que la réglementation, on en parle pour des ratios de solvabilité, c'est des beaux termes, mais on leur demande d'avoir des fonds propres. Quand ils prêtent 100, il faut qu'ils aient des fonds propres de plus en plus importants. Ils en avaient 18, aujourd'hui, on est environ à 30. Et donc, je parle des banques européennes, et notamment françaises. Donc, nous sommes effectivement devant une attente du public qui ne peut plus, dans tous les cas, être consacrée par la capacité bancaire. Maintenant, il y a l'autre aspect, parce que ceux qui nous entendent le vivent toujours, là, de plus en plus, c'est qu'on a l'impression qu'ils nous prennent pour des moutons. Et là, c'est l'autre aspect extrêmement, je dirais, intoxiquant dans la relation humaine, dans la relation économique, dans la relation commerciale, puisque ces derniers mois, nous l'avons vu, il y a des... Reprenez, l'information de cette semaine, il y a des intérêts négatifs. Ben oui, les banquiers, pour se préserver contre l'augmentation des taux, ont vendu à des clients nos points des taux fixes, en se disant, ben demain, si je leur vends prêt à taux fixes, demain, si les taux se relèvent, on va se retrouver quand même avec du moins gagné, si je puis dire, ils n'ont pas perdu, mais pas assez gagné. Donc, on va faire des taux variables. Ah ben, c'est magnifique, on va prendre le ribord. Alors, en 2008, ça a été une catastrophe pour plein de ménages, parce qu'ils ont vu leur dette augmenter, puisque le ribord s'était envolé. Maintenant, le ribord, l'indice de référence, c'est pas très technique, c'est tout simple. L'indice de référence s'est cassé à figure. Il est tout bas, pour différentes raisons que je n'exposerai pas, parce que c'est de la technique, mais il est tout bas. Et là, voilà les banquiers qui, à une époque, se goinffraient sur le ribord élevé. Quand il est bas, eh ben, il refuse d'appliquer la loi. Or, si vous voulez, c'est le combat et c'est la fume, quand vous en parliez, qui est né il y a 30 ans de cela. D'un côté, on a la loi de la jungle. C'est le sentiment qu'on en a. Maintenant, c'est pas partagé par tout le monde, c'est évident. Mais il faut pas être excessif. Il y a des degrés, ça dépend des établissements. Mais il y a une loi de la jungle. Et de l'autre côté, en face, il y a le droit de la République. Et qu'on ne me dise pas que c'est par prosélytisme, c'est-à-dire philosophique, je vous dis ça. Concrètement, cette loi de la jungle, elle se mesure. Prenez les arrêts de la Cour de cassation, qui condamnent régulièrement des établissements bancaires. Si la Cour de cassation vient leur taper sur les doigts, sur les dates de valeur notamment, et je pense à HSBC qui en sait quelque chose, qui a été lourdement condamné, disons, par un arrêt qui fait jurisprudence. Je pense aussi sur les établissements mutualistes qui se veulent tellement probes, et pourtant qui oublient d'intégrer dans le TEG les parts sociales. systématiquement, pratiquement. Eh bien, vous voyez là, dans toute cette jurisprudence de la Cour de cassation, la preuve que ces parangons de vertus, c'est-à-dire ces modèles de vertus républicaines, eh bien, ils usurpent leur image. Ce n'est pas tout à fait exact. Mes chers amis, nous sommes avec M. Serge Maître, président de l'Association française des usagers des banques, FOB, président de FOB. Alors, cette association, comme vous venez d'attendre, elle est née en 1987, et elle a fait énormément de choses. Elle a changé beaucoup de règles, on peut dire. Et elle est d'origine de beaucoup de lois en faveur des usagers des banques. C'est-à-dire, ce que vous avez fait, vraiment, M. Maître, vous avez dit, chapeau, bravo. Alors, l'idée, déjà l'idée de créer cette association, comment vous êtes arrivés dès le départ ? Je ne suis pas tout seul. Il y avait un autre enseignant. Sans aucun doute, vous avez une équipe formidable, mais toujours c'est la tête. Non, mais la tête, on est au moins deux à avoir eu la même expérience. On faisait des cours de droit bancaire. Et les premiers cours qu'on a faits, je me souviens de participants qui sont venus nous voir mon camarade et moi, pour dire, attendez, mais ce n'est pas vrai. Regardez ce qu'on vit. Rappelons que c'est en 87. Il y a quand même longtemps, il y a une trentaine d'années, ça a un peu évolué. Mais ce n'est pas vrai. Alors nous, braves juristes, car je suis un juriste, on a sorti arrêt de la cour de cassation, argument d'autorité, argument de texte. Et les personnes qui étaient là ont dit, il faut faire quelque chose. Et justement, en vouloir faire quelque chose, on leur dit, faites une association. Mais vous savez très bien que les associations se créent et meurent le surlendemain. Donc on leur a dit, il faut mettre de l'argent. Au moins, ça rafraîchit tout le monde. Et vous allez mettre de l'argent pour louer ceci, cela. Il nous faut un fonds. Et ils ont mis, ils étaient 13 ou 14, à mettre un an pour faire des statuts, car leur angoisse, c'était effectivement qu'on soit balayé par une rasia d'employés de banque qui deviendrait membre de la FUB. Il n'y aurait plus eu des FUB. C'était comme ça, on peut avoir une parano. Moi, je n'ai pas partagé, mais j'ai laissé faire. Ils ont mis un an à faire des statuts et la FUB a commencé à naître. Et je vais vous dire notre surprise. C'est quand on a loué, à l'époque, un répondeur. On avait une ligne de téléphone, un répondeur. C'est rien, ça se louait. Chez Alcatel ou l'Ocatel, je ne me souviens plus. Et c'est cher. Et puis, le soir même, on a vu que la cassette d'appel était pleine. Alors que nous n'avions à l'époque aucune communication. Il y avait juste un numéro dans l'annuaire. Les gens avaient tous laissé des messages. C'était plein. Le lendemain, à midi, on a voulu la rechanger. On s'est dit, tiens, midi, elle était déjà pleine. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une chose, une énorme demande. Et deuxièmement, une très grande impuissance pour les juristes à répondre concrètement aux personnes. La tarification bancaire, pas grand-chose, rien dans les manuels. Les intérêts sur les découvertes bancaires, pas grand-chose non plus. Et donc là, on a fait des études depuis la création de la Cour de cassation. On a fait des fondements, un substrat très solide en droit. Et la FUB ne fait pas de prosélytisme, disais-je. On n'est pas là à dire à la bancaire, soyez gentils, c'est un pauvre... Non, on prend la loi. Déjà, ça nous sert. La loi, toute la loi, rien que la loi. Et là, pour savoir où est le bien et le mal, vous prenez la loi, c'est peut-être pas toujours le mieux. Mais quand vous avez dit, d'ailleurs, à cet égard, on n'est pas toujours satisfait de la loi. On a fait voter des lois. Et l'une, il y en a eu plusieurs. L'une d'elles a été d'obtenir, en 91, vous vous rendez rendez compte, vous n'êtes pas vieux. On a obtenu que l'on puisse régulariser en un mois les chèques, alors que M. Bérégovoy prévoyait 15 jours. Mais il m'avait refusé, il a refusé à la FUB, une loi de prévention. Je lui avais dit, il était ministre de l'économie et des finances, il nous faudrait véritablement prévenir les gens avant qu'on leur rejette le chèque. Car vous savez très bien que la moitié des gens, quand on leur dit, hop, votre chèque est sans provision, ils ramènent tout de suite de l'argent pour sortir du guépier. Eh bien, il l'avait refusé. Il a fallu attendre 2001, que nous intervenions enfin, qu'on persuade un brave homme, qui était de la commission des finances, pour qu'il passe l'amendement, qui est passé sans problème. Bravo. Comme quoi, les banques doivent, eh oui, nous l'avons rédigé, doivent vous prévenir avant. Et là, de la même manière, sur les médiateurs, ce qu'on craignait, c'était que ce soit une sorte d'été noir, parce qu'on sait très bien, les médiateurs, c'est parfois des renvoyeurs de balles, et ça fait, c'est disons un élément marketing pour les banques. Ah, on a un médiateur ! Et on avait introduit deux choses. Le médiateur, il faut qu'il ait un délai pour rendre, et c'est nous qui... C'est deux mois ? Deux mois. Et s'il ne respecte pas le délai ? C'est très rare, le problème étant moins qu'il ne respecte pas, mais plutôt qu'il s'estime compétent. Il y en a certains, en matière de tarification, qui vous disent, je ne suis pas compétent. Dites, c'est bien du domaine de la médiation. C'est pour ça que l'Union européenne est intervenue, et qu'il y a actuellement une directive qui va être en œuvre, prochainement, en France, notamment, mais dans tous les pays de l'Union européenne. Mais deuxièmement, on avait dit, il faut que ça soit public. Il ne faut pas que le médiateur, ça soit les plus teigneux qui découvrent dans un document que ce soit un médiateur. On a fait voter que ça devait être dans le relevé de banque. Vous voyez, c'est des combats de tous les jours. Actuellement, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? L'un des sujets qui nous préoccupe, il en est plusieurs, mais notamment trois. Il y en a un qui concerne les plus vulnérables, les plus démunis. C'est ceux qui, vous voyez, ils touchent le RSA ou les minima sociaux. Et voilà que, pour une raison ou une autre, le banquier met la main sur le minima social parce qu'il considère qu'on lui doit de l'argent. Et ces gens-là n'ont plus rien pour becquer toute la fin de la semaine. Ceux qui l'étonnent ne le font pas. Les impôts ne le font pas. Voilà, ils vont devoir aller à la mairie pour demander des subsides qu'ils n'obtiendront peut-être pas. S'ils n'ont pas d'enfants, ils seront vraiment dans la plus grande détresse. Eh bien, on va y faire que ce qui est insaisissable, quand c'est un huissier qui vient, il ne peut pas prendre votre minima social. Eh bien, que ça soit indisponible aussi à tout créancier. Parce que le minima social, c'est l'effort que fait la nation pour aider les plus humbles. Voilà, ça fait plus de 15 ans qu'on essaye de faire passer, mais je pense qu'il va passer, là, notre texte. Ouf, on avait eu M. Eckert, secrétaire d'État, qui avait tenté de le faire passer, mais qui était hors jeu au niveau de la procédure législative. Ça va passer. Le deuxième, c'est les frais de tenue de compte. On sait très bien que la tarification est éminemment excessive. Vous avez la banque postale qui prend quasiment 4 euros et quelques, mais les autres prennent généralement 30 euros par an. Eh bien, ça ne colle pas. Le 20 entre 24 et 30 euros. Il faut que la loi intervienne. Et le troisième, c'est un sujet qui ne concerne pas l'argent. Ah bon ? Ben oui. Il y a des banques qui se permettent de nous demander jusqu'à la copie de notre avis d'imposition. Bref, le fond de notre culotte. Exact. Etc. Il y en a une très nationale qui est en train de faire toute une campagne en disant donnez-moi vos avis d'imposition, indiquez-moi si vous avez de l'argent dans d'autres établissements. Non, mais ils prennent les gens pour qui ? Alors, ils nous disent c'est la lutte contre le blanchiment. C'est la lutte contre l'argent du terrorisme ou que voulez-vous à l'Union sacrée. Là, c'est exagéré. Les textes n'autorisent pas une telle inquisition. Et là, nous sommes en train de préparer effectivement la riposte. Bravo. Vous avez parlé de votre répondeur juste au départ de l'association. Actuellement, votre cerveau vocaut, cette addition va prendre en compte avec l'Internet, avec votre site Internet. Votre cerveau vocaut, il est tellement, tellement, riche, riche vraiment, avec le numéro de téléphone que vous mettez à la disposition des gens, le bouquin, avec 3 euros l'individu pour acheter votre bouquin et réfléchir comment régler ses problèmes avec ses crédits et tout ça. C'est-à-dire, actuellement, avec la technologie aussi, vous avez bien tout vous adapté et comme quoi une partie de réponse vous la donne automatiquement. Oui, là, soyons très concrets, la FUB n'est pas là pour mettre un obstacle financier entre la connaissance qui est nécessaire aux citoyens et ce citoyen. Concrètement, si c'est pour faire comme les banques dans une matière financière, on ne va pas faire ni pire, on ne peut faire que mieux. C'est pourquoi la FUB met à la disposition gratuitement des modèles de lettres et je peux vous dire sur les... Il y a à peu près chaque mois entre 70 000 personnes et 100 000 personnes qui vont sur le site internet. Gratuitement, sans être adhérents. Les deux tiers copient gratuitement. La gratuité est importante, c'est surtout... Vous voyez, ce n'est pas seulement une question de gratuité purement et simplement, c'est une question qu'on est déjà sous le joug de la finance. Et les personnes qui arrivent à la FUB saisissent la FUB comme on saisit la bouée de sauvetage. Et donc, si c'était pour leur dire « Ah non, non ! La bouée de sauvetage, il va falloir mettre un euro ou deux euros. » C'est vraiment... Ça serait vraiment leur retour. Ils n'y croiraient plus à pas grand-chose et encore moins. Donc, concrètement, il y a actuellement... On reçoit à peu près 150 mails par jour. On a une centaine, un peu plus de 100 lettres par jour. Mais ce qui est depuis un an une envolée, c'est le compte Facebook de la FUB qui diffuse une information pratiquement quotidienne, toutes les nouveautés, tout ce à quoi on doit être au courant. Et là, nous sommes un peu plus de... Disons, on peut flirter en moyenne à 5 000 personnes sauf sur les frais de tenue de compte là où nous avons compté 230 000 clics sur un modèle de lettres. Là, c'était... On avait battu, si je puis m'exprimer comme ça, un record. Mais c'est parce que les personnes... Ce n'est pas les 2 euros qu'on leur prend chaque mois qui les hérissent. 2 euros, ils ne les verront pas passer, soyons très honnêtes. C'est vrai, c'est rien du tout. Mais c'est la psychologie des banques qui nous impose sous les joues des cales. Et là, vous savez, David, on part d'un problème en France. C'est que nous sommes le seul pays au monde, au monde, pas seulement de l'Union Européenne, dans l'univers, dans l'univers, n'en parlons pas, mais du globe terrestre, eh bien, à avoir l'obligation de disposer d'un compte bancaire pour percevoir nos traitements, nos salaires. À partir de là, vous êtes dans la main du professionnel. Et si vous n'êtes pas là, si les pouvoirs publics ne viennent pas vous, disons, borner un peu les appétits du professionnel, vous risquez d'être, vous l'êtes d'ailleurs, très souvent, en sujétion. Vous devenez un sujet, vous devenez le bœuf qu'on conduit plus ou moins à l'abattoir, en outon, en laissant un peu assez de laine pour repousser, mais disons que nous sommes dans une situation très particulière. Et c'est pourquoi, par exemple, vous avez, les pouvoirs publics aiment bien nous dire, ah mais il y a une clôture de compte, les banquiers ont le droit de clôturer, parce que vous, clients, vous avez le droit de clôturer. Mais ils oublient ces pouvoirs publics, et je vise notamment Michel Sapin, que dans ce débat, on n'est pas du tout dans cette symétrie apparente, puisque nous, nous sommes obligés d'être chez le banquier. Et donc, nous sommes dans une certaine, dans une grande dépendance. Alors, vous savez, on ne va pas dire le banquier que le banquier. Moi, je n'aime pas, je ne sais pas que je n'aime pas, mais il faut voir assez étendre. Vous avez entendu tout à l'heure, je vous ai dit, les banquiers ne peuvent plus financer l'économie comme ils le faisaient il y a 10 ans, quoi, et il n'y a pas que les banquiers. Disons qu'il y a aussi, et nous sommes ici et maintenant, on peut le parler comme ça, dans l'économie de partage, dans l'économie solidaire. Elle devrait exister, elle n'existe pas. Prenez l'expérience à une époque à Toulouse de ces commerçants qui avaient fondé une cagnotte, comme une tontine, si vous voulez, une cagnotte. Et grâce à leur financement, ils se portaient caution de jeunes entrepreneurs qui voulaient monter une boulangerie, qui voulaient monter une boucherie. Et ils faisaient l'analyse du sujet et après, ils allaient voir la banque avec laquelle ils avaient passé un accord qui permettait un accès à un taux d'intérêt bonifié, c'est-à-dire meilleur qu'ailleurs, et plus facilement. Et puis, ils se portaient caution de l'engagement. Mais voilà l'exemple typique de la mutualisation. On peut sans doute penser à un autre système que le système. Pensez aux Américains. Quand un chef d'entreprise américain a besoin de sous, je ne rêve pas que ce soit le paradis là-bas. Je ne vais pas dire ce que je ne vais pas dire. Non, mais quand il a besoin de sous, il ne va pas chez son banquier. Il va où ? Il va demander au marché. C'est un grand M, mais il va demander à la collectivité, aux gens autour de lui et plus au-delà. Il y a des ressorts, il y a des entreprises spécialisées là pour faire de l'intermédiation, c'est-à-dire pour le mettre en contact. Tandis que chez nous, quand un chef d'entreprise a besoin de sous, il va chez son banquier puisque pratiquement 80% des besoins de l'économie sont financés par les banques. Alors qu'aux Etats-Unis, ces quasiment 70% ne sont pas financés par les banques. C'est vrai. Et nous sommes dans une suggestion, donc dans une dépendance, effectivement, on a un... Je ne dirais pas qu'on a notre part de responsabilité puisque l'État nous conduit à ça, mais il y a quand même à voir qu'on peut imaginer autre chose que la situation que l'on subit aujourd'hui. Il y a à résister, la riposte, c'est ce qu'on organise, ce qu'on fait, mais il y a aussi à penser plus fondamentalement. Moi, souvent, à la radio, j'ai des gens, des épargnants qui disent j'ai perdu, vous vous rendez compte, mes SICAV, mes FCP, mon assurance vie, j'ai perdu 10, 20 ou je n'ai pas touché les intérêts que je croyais devoir toucher. Et récemment, la BNP vient de se faire quand même scotcher par un tribunal correctionnel à ce sujet. Mais ce n'est pas la seule. 180 millions, c'est ça ? Voilà. Mais nous avons là, disons, regardons la réalité. Je dis souvent à ces braves gens, mais pourquoi vous ne prenez pas votre achat, vous avez un copain, vous avez un parent, vous avez un enfant, une fille, un fils qui est en train de monter une entreprise ? Bien sûr que vous risquez. Il ne faut pas charrier. Vous allez risquer, mais peut-être pas tellement plus que lorsque vous commettez votre argent sur des produits d'épargne. Mais voilà, il y a une démarche de proximité, je dirais. Alors ne rêvons pas. Ce ne sont pas les milliards d'euros que distribuent les banques qui vont être contre. Mais quand même, il y a chez nous, dans nos attitudes personnelles, à envisager une autre approche que celle qu'on vit le plus communément. Et après, on se plaint, le banquier, il m'a perdu des sous, je n'ai pas gagné avec mon assurance vie. Ben oui, attendez, il y avait peut-être aussi, au lieu d'y aller comme si c'était une machine automatique, il faut aussi s'impliquer. Et vous avez le financement participatif que certains appellent crowdfunding, qui est une forme, mais là, je serai réservé parce que d'abord, on parle déjà de certaines supercheries, donc, certains disent de scandales. Deuxièmement, c'est tout petit, il ne faudrait quand même pas se servir de quelques initiatives comme ça, comme le micro-crédit d'entreprise, comme étant un substitut au système actuel, parce qu'il représente quelques centaines de millions, alors que les autres, c'est des centaines de milliards. Exact, bravo. Nous sommes avec M. Serge Maître, président de l'association français des usagers des banques de France, l'association FOB, ce que, vous le savez, bien sûr, depuis 30 ans, il a fait énormément de choses en faveur du peuple, en faveur de la République, en faveur des gens, en faveur des consommateurs, c'est-à-dire, beaucoup de lois s'étaient votées grâce à Serge Maître et son association, et j'ai le plaisir, je suis tellement ravi de l'avoir ce soir, ici et maintenant, vous connaissez cette radio, M. Maître, comme vous voulez de me dire. Ah oui, depuis 30 ans. La radio, c'est maintenant, vous le connaissez. Alors, actuellement, l'Europe, nous sommes 28, et les banques, c'est des banques internationales, bien sûr, également. Est-ce que FOB a pensé à élargir ses activités dans les communautés européennes, surtout, comme vous venez de citer tout à l'heure, de faire voter certaines de vos idées révolutionnaires, et pour changer les règles encore, dans les communautés européennes ? Alors, la communauté européenne est sans doute le seul organe qui permet une protection véritablement des consommateurs en matière bancaire. Pensez, on doit lui beaucoup à l'Union européenne. Quoi ? Eh bien, on lui doit déjà d'avoir pointé du doigt il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, 3-4 ans, les banques, les pays les plus chers pour les consommateurs. Alors, les banquiers, la main sur le cœur, ça existe un cœur de banquier, mais quand même, la main sur le cœur, on se dit, mais non, c'est pas vrai. Attendez, il y a trois pays qui sont les plus chers, c'est la France, l'Italie et l'Autriche. Alors, bon, qu'on prenne, c'est une comparaison, bien sûr, la carotte de tarifaire peut être discutée, c'est ce que faisaient les banquiers français, mais soyons concrets, voilà une comparaison qui vaut raison, nous sommes parmi les plus chers. Deuxièmement, on doit à l'Union européenne toute une avancée, notamment, regardez, bientôt, on parle de plus en plus de la mobilité bancaire, le pouvoir de changer de banque, on le doit à l'Union européenne, on ne le doit pas à nos règles nationales, on parle des règles du virement, du prélèvement, ce n'est pas, là aussi, ce sont des règles qui sont issues de l'Union européenne, une ordonnance du 15 juillet 2009, ce n'est pas si vieux, est intervenue que pour mettre en oeuvre les textes de l'Union européenne, donc on lui doit énormément pour le moment, car à défaut, nos dirigeants sont très faibles, tout au plus, ils arrivent, prenez, je vais vous dire, il y a des choses qui m'énervent, eh oui, ça m'arrive d'énerver, mais il y a des choses qui m'énervent. Vous avez raison, puisque vous représentez plusieurs milliers, c'est vrai que vous avez plusieurs milliers d'adhérents, mais vous avez plusieurs millions des gens qui vous suivent, que vous, vous travaillez pour eux, bravo, vous avez tout à fait raison d'énerver, monsieur Maître. Voilà, il faut aussi, il faut de la passion, parfois ça conduit à l'énervement, et prenez, on a, il y a un an et demi, à partir de 2014, plafonner les commissions d'intervention à 8 euros par opération et 80 euros dans le mois. On en entend ça, on se dit, c'est pas mal, attendez, regardez la méthode, ça a consisté pour le gouvernement de demander aux banques quel était le prix moyen qu'elles prenaient. Elles ont indiqué que c'était 8 euros, ben on a mis le plafond à 8 euros, c'était le prix moyen des banques, ça n'a rien, ça a certes écrété, les pires ont été évincés, peuvent pas faire pire, mais la majorité était à 8 euros, donc vous voyez, on a une sorte de caisse de résonance gouvernementale qui semble être très proche, allez, on va pas être trop méchant, mais très proche de comprendre les intérêts bancaires. Et on est sans doute à une époque où la banque, ben la banque pour les gouvernements, le secteur bancaire, c'est un peu comme à une époque l'industrie sidérurgique, comme la construction, pourvu que ça aille. Alors on se dira mais comment ils sont pourris ? C'est pas si simple que ça, c'est que la banque gère les flux financiers, elle gère les canaux dans lesquels passent les flux financiers. Et l'idée, c'est que si on n'avait plus ces canaux, ben ça serait la fin des nefs parce qu'il n'y aurait plus donc de transferts, monétaires, il n'y aurait plus d'échanges, on retombe quasiment à l'ère de la Mésopotamie. Donc, et du troc, si on pense aux potelaches et autres, aux cultures du don. Donc là, on comprend un peu mais dans cette compréhension qu'on peut, cette explication, il y a un problème, c'est qu'on passe de la complaisance à la complicité. Alors vous allez me dire, c'est quoi ? Ça c'est encore la philosophie ? Ah, c'est encore presque désobligeant. Non. Prenez, vous avez actuellement le gouverneur de la Banque de France. D'où vient-il ? Il vient directement du conseil d'administration de la BNP. Gouverneur de la Banque de France, à peu près, il était administrateur de la BNP et avant, il était à la Direction Générale des Impôts, le directeur. Alors vous allez me dire, c'est pas vrai. Ben si, c'est vrai, il y a eu une pétition d'une centaine d'intellectuels de tous bords qui ont appelé le président à ne pas le nommer gouverneur. Ben, que voulez-vous, entre bonnes gens, on se connaît, on se comprend et ça va naturellement, dans les solidarités, peut-être pas, mais dans les compréhensions, à admettre un certain nombre de violences. Et je me souviens que Christine Lagarde, là-dessus, avait été beaucoup plus cohérente parce qu'elle avait donné, disons... Elle vous a beaucoup aidé, non ? Elle a beaucoup aidé, on va dire, les usagers des banques. Les usagers des banques, La FUB aussi, puisqu'elle m'a nommé dans un organe de réflexion. Avant, je ne risquais pas d'être nommé parce que les autres me faisaient la tête. Mais, ben oui, ils n'aiment pas les empêcheurs de tourner en rond. C'est comme un peu ici et maintenant. C'est ici et maintenant, mais ça ne va pas tout à fait dans le sens des choses. Voilà, c'est quand même une entité particulière. Ben, nous, on est une ONG, c'est-à-dire on n'a pas de subvention, on n'en veut pas. On peut dire non et on est l'une de celles qui n'hésite pas à dire non quand elle ne comprend pas que l'on puisse lui proposer de dire oui. Donc, concrètement, Christine Lagarde avait été puissante là-dessus. Elle a donné, disons, à la CPR, l'autorité de contrôle prudentielle, on va dire tout simplement aux policiers du secteur bancaire et des assurances, le pouvoir, entre guillemets, le pouvoir de s'assurer ou plus exact, de veiller à la protection des consommateurs en s'assurant de la bonne application des lois par les professionnels. C'est ce que je lui ai demandé. Elle l'a fait. Elle m'avait dit mais vous êtes content à la FUB, vous faites condamner les banques, bon, vous faites voter des lois, oui, mais donc c'est tout et tout est parfait pour vous. Et j'avais dit non, on a l'impression que ça ne sert à rien. Très honnêtement, quand on fait condamner HSBC sur les dates de valeur, HSBC n'a pas changé son logiciel sur les dates de valeur, il a gagné, disons, c'est un cabinet d'avocats qui était en faillite, je ne veux pas sur les détails, qui a gagné mais c'est une chure de mouche dans le paysage de la pratique bancaire qui n'a pas changé à différence des Allemands. Quand en 77, sur les dates de valeur, la cour de Karlsruhe, la cour suprême allemande a décidé c'est illicite, et bien je peux vous dire dans les deux mois, toutes les banques et à l'époque l'informatique c'était compliqué un peu comme aujourd'hui, ont changé leur logiciel et ont cessé d'appliquer des dates de valeur. C'est là où, alors j'avais dit Christine Lagarde, non on n'est pas vraiment contents nous, ça ne va pas comme dans le sens qu'on imagine et elle a fait prendre cette loi mais le problème des lois c'est des sécurités de papier, quand on est juriste ça ne va pas trop loin, on le sait très bien, il faut, de corps et c'est ainsi que M. Cahuzac qui a laissé d'autres souvenirs dans la tête des gens a donné à la cour des comptes puisqu'il était président de la commission des finances, il a donné l'ordre, pas l'ordre mais ça a demandé une étude sur les missions de la CPR, du policier, du secteur et là ça a changé les choses parce qu'ils ont commencé donc vous voyez c'est très lent c'est la seule chose c'est que 30 ans d'existence ça a évolué il y a 30 ans on avait des contentieux à s'arracher les cheveux effectivement parce que c'était des contentieux qui n'avaient pas de sens et je me souviens d'avoir fait une émission qui s'appelait Ciel Montmardi il y avait des directeurs des direcoms comme on dit de banques sur le plateau ils étaient affligés parce qu'ils entendaient des cas concernant leurs établissements aujourd'hui ça s'est aggravé la FUB en Allemagne a disparu c'est intégré dans l'équivalent de la FUB dans le Max Planck qui est le CNRS allemand ici c'est le contraire ça s'est aggravé parce qu'on n'a plus de petits dérapages on a des déviances de masse la déviance c'est à dire la violation de la loi systématique du nord au sud de l'est à l'ouest de l'hexagone quel que soit l'établissement il y a 20 ans on pouvait vous dire du moins pire au franchement mauvais actuellement on a renoncé à faire ce type de classement on a l'impression qu'ils sont tous dans le même panier je ne peux pas vous dire qu'il y en a un pire et un franchement plus pire ça n'existe pas ils sont tous dans la même compréhension prenez les dates de valeur prenez par exemple dans ces trois derniers mois les frais de tenue de compte BNP Crédit Lyonnais vous avez eu la Société Générale et les autres qui sont tous mis dans un même et on a saisi justement l'autorité de la concurrence en se disant mais attendez ils sont tous d'accord il y a quelque chose alors c'est sûr qu'on ne les a pas pris la main dans le sac à la fume mais il y a quand même de grandes suspicions que font naître des rapprochements vous voyez là c'est des combats on a l'impression sans limite hélas et sans alors je dirais à tous ceux qui nous écoutent et qui se sentent des dents longues pas à la rage je ne veux pas de rage parce qu'il faut qu'ils soient vaccinés mais qu'ils viennent on n'aura jamais assez de personnes à la fume de chefs de projet de chargés de mission pour mener jusqu'au plus grand bout les différentes missions parce que les équipes de fondateurs vieillissent ah oui vous êtes gens pleins d'énergie on a l'énergie du combat sans aucun doute mais quand même je dis aux uns et aux autres n'hésitez pas alors ne pensez pas à la lucrativité aujourd'hui il faut voilà puis bien sûr voilà nous sommes samedi 30 avril demain c'est le 1er mai David Abassi avec vous chaque dernier samedi de moi mes chers amis depuis des dizaines d'années j'ai le plaisir ce soir l'honneur de recevoir monsieur Serge Maître président de l'association française des usagers des banques FOP ce monsieur qui a beaucoup travaillé pour nous pour tous les gens qui travaillent avec les banques n'est-ce pas et chaque jour il pense à rénover à vous informer à vous défendre sur certaines choses que peut-être vous vous passez devant et vous ne connaissez pas vous n'avez même pas conscience de ce qu'il fait monsieur Serge Maître moi plusieurs fois quand je vous entends sur telle chaîne sur telle radio que vous annoncez certaines choses et tout ça pourtant que je suis voilà on peut dire un journaliste un écrivain je vois voilà monsieur Serge Maître il est encore avant-garde il est encore dans la responsabilité qui a choisi lui-même depuis 30 ans pour défendre des usagers des banques de France récemment vous aviez parlé sur le silence des banques sur la crise financière qui existe et surtout cette crise qui a touché plusieurs milliers de personnes vous savez mieux qu'il y a moins de 100 000 défaillances qui soient des sociétés ou des personnes seulement en premier trimestre de l'année 2000 16 moins de 100 000 c'est-à-dire moins de 100 000 ça fait environ 400 500 personnes parce que chaque même peut-être plus un million de temps en temps certaines sociétés ils ont des dizaines des employés des centaines employés c'est-à-dire quand la crise arrive c'est plusieurs dizaines des milliers de gens qui ont touché et beaucoup d'autres choses aussi cette crise économique qui bien sûr de temps en temps comme vous venez de dire vous avez cité certaines choses c'est les banques vraiment qui d'un côté comme vous venez de dire ils sont tellement agressifs plus que l'état c'est-à-dire les impôts dès qu'il va faire des saisies ils respectent certaines règles mais les banquiers qui prend l'argent qui même pour l'autre jour c'est très intéressant quelqu'un m'a montré une feuille un relevé de compte une banque il avait facturé pour 3 centimes le compte il est devenu débito de 3 centimes la personne il avait l'argent sur l'autre compte livré je ne sais pas mais 3 centimes 3 centimes il a facturé 29 euros l'individu c'est-à-dire c'est incroyable alors vous voyez vous avez alors on parlera de la tarification car c'est le premier sujet c'est 35% des plaintes qui s'adressent à la FUB concernent la tarification bancaire et que les banquiers ne disent pas on ne comprend pas nous on leur dit réglez le problème que vous avez avec vos clients et vos clients ne demandent qu'une chose ils veulent bien payer ce sont des commerçants on n'est plus comme dans les années 84 où il y a eu la loi la loi bancaire intervenant où il y a eu une difficulté de concevoir que la banque n'était pas la samaritaine la banque est payante on veut bien payer le seul problème c'est qu'on veut payer un juste prix et là le 3 centimes dont vous parlez et les 24 euros de l'autre côté de tarification c'est tout à fait l'illustration que quelque chose ne va pas alors l'état ça continue comme ça parce que l'état n'a pas mis les pieds dans le plat il fait des sous-poudrages il fait un compte pour les plus fragiles à 3 euros par mois mais quand la DGCCRF a rendu son rapport au mois de décembre dernier on a découvert que ce compte n'est pas pratiqué il existe dans la loi il existe dans toutes les banques mais elles ne le pratiquent pas ce qui veut dire que les plus fragiles n'y ont pas accès nous avons aussi des sous-poudrages du style plafonnement plafonnement j'en ai parlé tout à l'heure des commissions d'intervention plafonnement des frais de rejet mais en fait l'état n'a pas mis un frein à l'appétit tarifaire des banques alors on sait très bien que l'état est sans doute je ne dirais pas paralysé guidé par le souci d'assurer la survie des banques telle qu'il en a l'idée prenez quand même que trois établissements la société générale la BNP et le Crédit Lyonnais ont annoncé ces dernières semaines disons chacune licenciée entre 400 et 600 salariés alors on vous dira c'est des licenciements pour certains ce ne sont pas des licenciements secs attendez c'est autant de jeunes gens qui ne trouveront pas d'emploi demain ou après demain on ferme des postes donc concrètement il y a aussi des agences actuellement il y a entre 10 et 20% de clôture d'agence et l'état voyant ça se dit je les laisse faire sur la tarification ça sauvera toujours un peu plus les meubles du moins ils nous laissent penser que ça pourrait être ça comme explication et là pour le moment il n'y a pas véritablement de disons de régulateurs tarifaires pourquoi ? parce que les banques sont en doute sur la tarification pour nous tondre c'est les histoires de frais de tenue de compte à 2 euros à 2,50 euros pour la plupart des banques en 3-4 mois c'est l'exemple typique peut-être pas d'une entente mais au moins d'une vague dont on se dira tiens c'est étonnant ils sont tous d'accord pour faire la même chose au même moment donc on voit bien que l'état alors quelle serait la solution la solution serait sans aucun doute véritablement de faciliter une concurrence des établissements alors là vous allez tomber dans la graisse d'oie française du consumérisme pour les associations traditionnelles vous comprenez tout de suite qu'on n'en fait pas partie en tout cas on ne s'en est pas dans cette lignée il faut que les frais soient transparents il faut que les frais soient portés à votre connaissance vous l'avez maintenant sur votre relevé de banque vous recevez une fois par an aussi un relevé récapitulatif et nous on a toujours dit ça c'est des roupies de sans sonner parce que savoir ce que je paye je le sais puisque je vois que je le paye mais c'est pas ça qui m'importe moi c'est autre chose il faut arriver à un degré où les professionnels se rivalisent pour la tarification comme ils l'ont fait pour rivaliser sur les taux d'intérêt là ils se font concurrence il n'y a pas de problème et bien là il faut alors l'état vient de mettre parce que l'Union Européenne en est à l'origine c'est elle qui a imposé un comparateur des tarifs bancaires il est tellement bien fait qu'on peut gager qu'il y aura une très faible fréquentation rappelons qu'il y a 79 millions de comptes en France et que là on sera vraiment ça sera parce que quand on rentre dedans la communication n'est pas facile la compréhension est assez compliquée et ça devient tout de suite hygiénisé vous voyez ça n'avait plus vraiment de comparaison il aurait fallu que l'état ose comparer du moins pire au franchement mauvais selon un certain nombre de critères et là les professionnels se seraient battus pour être le moins pire mais là pour le moment ils ne se battent pas ils savent qu'ils ne risquent rien et que c'est hygiénisé voilà où est le creuset alors l'Union Européenne a mis les pieds dans le plat ce n'est pas par hasard changer de banque mobilité bancaire comme on dit dans notre jargon tarification doit être avec un comparateur mais l'état français comme d'habitude a choisi tout vous savez Jacobin tout au centre allez c'est l'état qui va organiser le comparateur alors que la directive européenne ne prévoit pas ça elle dit l'état ou de secteur privé on aurait pu penser à autre chose de beaucoup plus mais chaque fois on a dit oh le privé il est en état de suspicion alors que les banques le sont donc sur la tarification moi je rappellerai à tous qu'il y a des règles la banque comme un commerçant peut prendre des sous c'est vrai des frais pour ses prestations mais il y a des règles et les règles sont toutes faciles je ne vais pas apprendre plus de 45 secondes premièrement il faut qu'on ait donné son consentement que nous consommateurs on est consentis alors vous avez une loi célérate comme on disait en 1968 la loi Fabius de 2001 qui avait permis aux banques de changer leurs tarifs comme elles l'entendaient pourvu qu'elles vous envoient la tarification avant ça vous faisait une belle jambe alors il a fallu attendre Châtel qui a introduit qu'elle devait vous informer que vous aviez deux mois pour refuser la tarification ah là ça devient déjà mais qui lie véritablement la plaquette et la plupart des plaquettes ne portent pas à cette mention donc vous voyez on a consentement deuxièmement il faut et c'est la deuxième condition que cette tarification soit la juste contrepartie d'une réelle prestation oh ça c'est un mot de juriste juste contrepartie ça veut dire il ne faut pas qu'elle soit exagérée il faut que ça soit équilibré et donc dans ce cadre là et bien concrètement on peut dire que c'est la deuxième condition c'est l'article 1131 du code civil et puis aussi il y en a plein d'autres qui diront mais c'est déloyal et oui le code civil permet de sanctionner la déloyauté c'est quoi ? ben voilà je suis chaque fin de mois à découvert le banquier le sait il me permet ce découvert il paye les prélèvements qui viennent il paye les différents les cartes bancaires mais chaque fois il me prend des frais supplémentaires et bien on peut dire que ces frais ne sont pas disons loyaux puisque s'il avait augmenté mon plafond de découvert je ne serais pas exposé à ces frais voilà alors pour en savoir plus vous savez David je dirais il y a un modèle de lettre sur notre site internet vous allez le chercher il suffit de le lire et vous le mettez en forme vous l'envoyez en lettre recommandée avec votre directeur d'agence une chance sur deux d'après les remontées d'expérience pour se faire rembourser tout ou partie ben voilà mes amis comme vous étiez déjà informé j'ai le plaisir de recevoir ce soir monsieur Serge Maître le président de FOB vous savez il a beaucoup fait pour vous il travaille tous les jours il vient de descendre de l'avion justement pour notre émission je le remercie beaucoup il était tellement loin pour mon assemblée c'est sympa et celui qui travaille pour vous qui pense à vous et certaines choses que vous vous ne savez pas c'est lui qui est toujours prêt à vous défendre les usagers des banques français et de banques de France alors